Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de calculer le sinus, le cosinus et la tangente de deux angles très importants que tu rencontreras très souvent soit dans ta vie de mathématicien, soit dans la vie de tous les jours puisque c'est l'angle de pi sur 6, pi sur 6 radian et pi sur 3 radian. Donc c'est deux angles vraiment très importants, il faudra connaître ces valeurs et s'habituer à les retrouver. Alors, pi sur 6 radian, tu sais que pi c'est 180 degrés, donc pi sur 6 c'est 180 degrés divisé par 6, donc ça c'est 30 degrés. Et pi sur 3, c'est 180 sur 3, donc en degrés, un angle de pi sur 3 radian, c'est 60 degrés. Je pense que c'est assez utile d'avoir toujours en tête l'équivalence avec les mesures en degrés, ça peut permettre parfois de se faire une idée de ce que représentent ces angles. Alors, on va utiliser le cercle trigonométrique pour déterminer les sinus, cosinus et tangentes de ces deux angles, mais avant ça, je voudrais te rappeler un certain nombre de choses sur un triangle rectangle bien particulier, qui est le triangle qui a pour angle 30 degrés et 60 degrés. Alors, je vais dessiner un triangle comme ça, et je vais en dessiner un bien particulier. En fait, je vais dessiner un triangle rectangle comme ça. Alors, on va dire que cet angle-là, bon, c'est celui, c'est le plus petit, donc c'est celui de 30 degrés, c'est-à-dire pi sur 6, et puis l'angle qui est ici, eh bien, c'est l'angle de pi sur 3. Voilà. Et puis, maintenant, je vais faire une autre supposition. Je vais supposer que la longueur de l'hypothéduse, ici, c'est 1. Alors, je fais cette supposition, bien évidemment, parce qu'en fait, quand on va s'occuper du sinus, cosinus et tangentes de ces angles-là, on va se placer dans le cercle trigonométrique qu'il y a pour rayon 1. Alors, maintenant, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais construire, en fait, le symétrique de ce triangle-là par rapport à ce côté, ici. Donc, je vais tracer le symétrique de ce côté, et puis le symétrique de l'hypothénuse. Alors, comme ce triangle bleu et le triangle orange sont symétriques l'un de l'autre, il y a des choses qu'on peut immédiatement déduire. C'est que cette longueur-là, ici, elle est égale à celle-là. Je peux en déduire aussi que l'angle qui est là, c'est un angle de pi sur 3, pi sur 3 radian. Et puis, évidemment, cet angle-là, c'est un angle de pi sur 6 radian. Voilà, en fait, ces deux triangles que j'ai tracés sont exactement superposables. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que si je considère le grand triangle formé par ces deux triangles-là, c'est un triangle équilatéral, puisque ici, on a un angle de pi sur 3, ici, un angle de pi sur 3, et puis ici, si j'additionne ces deux angles, ça fait pi sur 6 plus pi sur 6, c'est-à-dire 2pi sur 6, donc pi sur 3. Donc, on a un triangle qui a trois angles de même mesure, tous les trois égaux à 60 degrés, donc c'est vraiment un triangle équilatéral. Alors, si c'est un triangle équilatéral, ça veut dire que cette longueur-là, bon, c'est 1, ça, on le savait déjà, et ça veut dire aussi que cette longueur-là, ici, toute cette longueur-là, ça, c'est 1. Et comme, finalement, ce point-là, eh bien, c'est le milieu du côté, eh bien, j'ai une longueur ici qui est égale à 1 demi. C'est la moitié de 1 qu'on retrouve ici aussi. Alors là, c'est intéressant parce que je sais que j'ai un triangle rectangle dont l'hypoténuse est égale à 1, ce côté-là est égale à 1 demi, donc je vais pouvoir facilement déterminer la longueur de ce côté-là, que j'appelle B. Et ça, je vais le faire en utilisant le théorème de Pythagore. Je sais que B au carré, ça va être égal à l'hypoténuse au carré, donc 1 au carré, donc 1, moins la longueur de ce côté-là au carré, donc moins 1 demi au carré. Alors, je peux faire les calculs. Maintenant, j'obtiens donc que B au carré est égal à 1, moins 1 quart. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Et donc, B au carré, c'est 3 quarts. Et là, évidemment, en prenant la racine carrée, eh bien, j'obtiens que B, c'est racine carrée de 3 quarts. Et racine carrée de 3 quarts, c'est racine carrée de 3 sur racine carrée de 4. Donc, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, tu vois qu'on arrive assez facilement à déterminer toutes les longueurs de ce triangle bleu, un triangle rectangle avec des angles de Pi sur 6 et Pi sur 3 radians. Et ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on allait se servir de ça pour nous aider à interpréter les cosidus, sinus et tangentes de nos angles dans le cercle trigonométrique. Alors, maintenant, tu vas comprendre pourquoi je disais ça. En fait, je vais prendre deux copies du cercle trigonométrique et je vais me servir de chaque copie pour étudier les angles de Pi sur 3 et Pi sur 6. Alors, je vais commencer par Pi sur 3. Donc, Pi sur 3, je vais le faire dans ce cercle-là. Et l'angle de Pi sur 3, je peux grossièrement le placer comme cela. Donc, voilà, ici, j'ai un angle de Pi sur 3 radians. Alors, ce qui est utile, c'est qu'on peut interpréter le sinus et le cosinus de cet angle-là comme les coordonnées de ce point-là. Plus précisément, ce point-là a pour coordonnées cosinus de Pi sur 3, c'est son abscisse, et sinus de Pi sur 3. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est dessiner un triangle rectangle dans ce cercle trigonométrique. Un triangle rectangle n'est pas n'importe lequel. En fait, je vais tracer ici une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, ici, j'ai un angle droit. Et tu vois que, finalement, le triangle que j'ai tracé ici, eh bien, c'est un triangle rectangle qui a pour angle ici Pi sur 3. Donc, l'angle qui est là, c'est Pi sur 6. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que comme on est dans le cercle trigonométrique, l'hypoténuse ici, c'est un rayon du cercle trigonométrique, donc l'hypoténuse ici a pour longueur 1. Donc, tu vois que, en fait, le triangle qui est là, eh bien, c'est exactement le même triangle que celui qu'on vient d'étudier. Donc, en fait, on connaît toutes les longueurs de ce triangle. Alors, je vais commencer par cette longueur-là, qui est donc le cosinus de Pi sur 3, l'abscisse de ce point. Et, en fait, c'est le côté adjacent à l'angle de Pi sur 3. Donc, tu vois que ça correspond à ce côté qui est ici. Donc, je sais que cette longueur-là, c'est 1,5. La longueur qui est ici, c'est 1,5. Et puis, ce que je sais aussi, c'est que cette longueur-là, alors, je peux la reporter sur l'axe des ordonnées ici, donc cette longueur-là, qui est en fait la même que celle-ci, c'est donc le sinus de Pi sur 3. Et, en fait, je connais cette longueur-là, puisque c'est la longueur de ce côté, c'est la longueur du côté opposé à l'angle de Pi sur 3, donc c'est la longueur B qu'on a calculée tout à l'heure ici, c'est racine carrée de 3 sur 2. Et donc, tu vois que, finalement, on a trouvé ces valeurs-là. Cosinus de Pi sur 3, c'est 1,5. Et sinus de Pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2. Alors, je vais écrire ici ces deux résultats. On vient de voir que le cosinus de Pi sur 3, c'était égal à 1,5. Le sinus de Pi sur 3, c'est égal à racine carrée de 3 sur 2. Et de ces deux valeurs, on peut évidemment déterminer la valeur de tangente de Pi sur 3. Ça sera donc sinus de Pi sur 3 divisé par cosinus de Pi sur 3. Donc, ça fait racine carrée de 3 sur 2 divisé par 1,5, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2 multiplié par 2, c'est-à-dire racine carrée de 3. Voilà. Donc, ça, c'est nos premiers résultats. Toutes les lignes trigonométriques de l'angle Pi sur 3. Alors, on va faire exactement le même raisonnement avec l'angle de Pi sur 6. Alors, Pi sur 6, je peux le tracer ici. L'angle de Pi sur 6, c'est ça. Pi sur 6, c'est donc 30 degrés. Et là aussi, je vais me servir de ce triangle-là, puisque tu comprends certainement l'idée maintenant. Je vais tracer un triangle rectangle en projetant ce point-là sur l'axe des abscisses. J'obtiens donc un triangle rectangle, comme tout à l'heure, qui a un angle de Pi sur 6 et donc l'autre angle de Pi sur 3. L'hypoténuse, c'est un rayon du cercle trigonométrique, donc elle a pour longueur 1. Et de nouveau, on obtient une copie de ce triangle rectangle-là. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, les coordonnées de ce point-là, eh bien, c'est cosinus de Pi sur 6 et sinus de Pi sur 6. Ici, cette longueur-là, c'est le côté adjacent à l'angle de Pi sur 6, donc c'est le côté B ici. Donc c'est celui qui a pour longueur racine carrée de 3 sur 2. Donc on obtient que cosinus de Pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Et puis le sinus de Pi sur 6, eh bien, c'est cette longueur-là, ici. Donc c'est la longueur du côté opposé à l'angle de Pi sur 6, et c'est donc ce côté-là qui a pour longueur 1 demi. Donc ça, je peux le reporter ici, si tu veux. Cette longueur-là, c'est 1 demi. Voilà. Donc l'ordonnée de ce point-là, c'est 1 demi, c'est-à-dire que sinus Pi sur 6 est égal à 1 demi. Et on peut en déduire la valeur de tangente de Pi sur 6. Ça sera donc sinus Pi sur 6 divisé par cosinus Pi sur 6, c'est-à-dire 1 demi divisé par racine de 3 sur 2. Et en fait, ça donne 1 sur racine carrée de 3. Voilà, donc ça, c'est nos résultats, les valeurs de cosinus, sinus et tangente de Pi sur 6. Alors, tu n'es peut-être pas obligé de te rappeler des valeurs de tangente Pi sur 3 et tangente Pi sur 6. Par contre, à l'usage de toute façon, tu seras obligé de te rappeler de ces valeurs-là, cosinus de Pi sur 3, sinus de Pi sur 3, cosinus de Pi sur 6 et sinus de Pi sur 6. Mais au cas où ta mémoire te fait défaut, eh bien, rappelle-toi que tu peux facilement retrouver ces valeurs-là en utilisant simplement le triangle rectangle, le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle et le cercle trigonométrique. À bientôt !